Qu'est-ce qui sera rendu en septembre avec confiance, avec sérénité ? Je crois qu'on a pu apporter différents éclairages au tribunal. Il nous semble que la MSA ne peut pas démontrer que l'acte suicidaire est totalement étranger au travail. Bien au contraire, on a apporté tout un tas d'informations au tribunal qui démontrent que cet acte-là a été commis sur le lieu de travail, au temps du travail et dans des conditions telles qu'on peut facilement établir le lien entre le travail et le suicide. M. Le Goffi qui allait très bien jusqu'à 2012, un changement de condition de travail, des conditions de travail plus dures, un rythme de travail plus soutenu, des expositions à des produits dangereux, un accident du travail qui survient ensuite et puis il a même dû être arrêté dans le cadre de son travail. Et donc ce n'est pas du tout un état préexistant, un mal-être depuis qu'il est tout jeune, rien de tout ça. C'est simplement en 2012 par la réorganisation du travail qui va être amené à être arrêté quelques mois dans cette entreprise. Il faut communiquer tout un tas de témoignages, de documents probants. Vous vous rendez compte, il écrit un mot à l'attention de son entourage sur l'étiquette du produit qui l'a contaminé. Donc c'est le mot qu'il laisse à sa famille, c'est sur cette étiquette qui est à l'origine de son intoxication en janvier 2014. Et puis il y a ses rythmes de travail. La veille, on lui demande de faire une tournée de plus. Et il refuse cette fois-ci alors qu'il a souvent, trop souvent accepté de faire ses tournées supplémentaires. Il était fatigué. Là, c'est malheureusement, on est arrivé à cette extrémité dans cette entreprise qui, on peut le déplorer, quand même, est à l'origine de nombreuses intoxications et de nombreux problèmes aussi douloureux que celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada